Bonjour, aujourd'hui direction l'Afrique du Sud, dont le slogan de l'office de tourisme est « Le monde dans un seul pays ». On y trouve en effet une impressionnante diversité de paysages. Généralement, après un vol de nuit, on arrive sur Johannesburg et on visite directement le quartier de Soweto, quartier célèbre qui a œuvré pour l'arrêt de l'Apartheid. Direction Pilgrimrest, célèbre petit village d'Orpailleurs, qui est d'ailleurs classé Monument historique par l'Afrique du Sud. Puis, découverte du fabuleux canyon de la rivière Blyde, qui s'étend sur près de 21 km, offrant de somptueux paysages. Poursuite du circuit, par un safari en véhicule tout-terrain au célèbre Park Kruger, à la recherche d'animaux de toutes sortes. Passage par Eswatini, petit pays indépendant, totalement enclavé dans l'immensité de l'Afrique du Sud, avec une découverte de la population locale. Par ailleurs, il ne faut pas manquer la découverte des traditions et du quotidien du pays Zoulou, qui vous feront découvrir de merveilleuses danses locales. Puis, une nouvelle journée consacrée entièrement à la découverte d'animaux, avec dans un premier temps un safari en véhicule tout-terrain dans le parc de Chouchoué, suivi d'un déjeuner croisière dans la réserve de Sainte-Lucie, qui abrite une importante population d'oiseaux, d'hippopotames et de crocodiles. Puis, vol intérieur d'une durée à peu près d'1h30 entre Durban et la ville du Cap, visite de cette ville à l'ambiance cosmopolite, avec cela étant une forte influence britannique et hollandaise, suite aux diverses colonisations. Découverte de la péninsule du Cap, avec une excursion en mer vers l'île de Duicaire, qui abrite une multitude d'otaries et d'oiseaux marins. Et bien sûr, ne pas manquer de faire un arrêt photo pour immortaliser votre passage au Cap de Bonne Espérance. Ne manquez pas une découverte de la route des vins, avec bien entendu une dégustation dans une des nombreuses propriétés viticoles que vous croiserez, suivi de la visite du musée Huguenot de Frankschott et de la petite ville de Stellenbosch. Voilà, un beau programme qui peut s'effectuer en 11 jours, Je vous invite à venir dans nos agences où on pourra vous proposer ce circuit, soit en formule toute organisée au départ de notre région, mais c'est un voyage que vous pouvez effectuer également en formule auto-tour, c'est-à-dire qu'on vous réserve les hôtels, l'avion, la voiture, avec la valeur ajoutée et un suivi de nos conseils et voyages avant, pendant et après votre voyage. Alors, bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...